Babakar Mbengaraf, bonjour. Babakar Mbengaraf, président du Mouman Allianz-sur-de-Sénatale, membre de la Synergie des Acteurs pour le Célisme de la pandémie. Et justement, merci pour cette présentation. Déjà, parlons du bilan du programme décennal de gestion des inondations. Plus de 511 milliards de francs CFA a dépensé, soit un taux d'exécution de 106,105% sur un budget prévisionnel de 766 milliards. Quelle lecture vous faites de ce bilan? Mais nous pensons d'abord que les sommes dépensées, 511 milliards, devraient quand même pouvoir donner des résultats mieux que ceux que nous connaissons aujourd'hui. D'autant plus que le gouvernement de Makassal a hérité en matière de collégion d'inondations de très bonnes et belles réalisations, telles que des personnes de rétention, des systèmes de drainage pour évacuation des eaux, de plus d'inondations, recasement à travers le plan des stations de pompage et autres. Nous pensons très honnêtement que le plan décennal du collégion d'inondations qu'on a déjà encore prévu est allé sur 10 ans et qu'il a déjà consommé à peu près les 9, 10, les 8 ou 9, 10, 10 ans. Avec ces moyens, ces 500, vous avez dit 511 milliards, ces 666 milliards, quand même, devraient donner des résultats plus importants que ce que nous connaissons. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas d'adéquation entre le taux de réalisation et ce qui est sur le terrain. Oui, mais absolument, c'est ça la vérité. Mais vous nous permettrez également de nous indigner du fait que l'État des Sénégales attendait que l'on soit en plein hiver pour poser le débat à l'Assemblée nationale. D'accord. Rappelez-vous que l'année dernière et même les années que nous ont précédé, les Sénégales n'ont de cesse de demander à ce qu'on nous dit qu'on soit fait sur la gestion de ces organisations. L'appel populaire semble avoir été entendu par le président qui l'année dernière avait demandé à ce qu'on lui présente qu'on lui fasse un rapport exécutif à la matière. Mais une mission d'information composée du député a été instituée. Mission qu'on nous félicitons pour avoir fait un travail sur le terrain dans lequel nous avons été impliqués avec beaucoup de nos partenaires sur le terrain. Mais nous pensons que l'Assemblée nationale et l'État dans son ensemble auraient pu mettre à profit le temps écoulé entre le dépôt du rapport auprès du président et l'évaluant d'aujourd'hui pour rendre public ce rapport, évaluer, faire une évaluation dans le cadre de ces évaluations, savoir par rapport à l'évaluant général où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui que les résultats ? Ces résultats sont insatisfaisants. Qu'est-ce qui a marché ? Pourquoi il a marché ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le considérer ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Quels sont les collectifs nécessaires ? Mais attendre que l'on soit en plein hivernage pour poser tout ce débat sans me relever d'un manque de respect au droit de sévier. Donc vous estimez tard cet exercice ? Oui, nous estimez très tard, d'autant plus que nous avons depuis très longtemps alerté considérant que les travaux en cours d'exécution au niveau de Kermassar et d'autres zones ne pouvaient pas être achevés avant l'hivernage. Et on avait toujours alerté, on avait toujours demandé un second dispositif parallèle soit mis en place pour anticiper dans l'évaluant les évaluations, on ne les gère pas pendant l'hivernage, il faut anticiper. D'ailleurs, c'est l'occasion de dénoncer le fait que les opérations pré-hivernales ne sont pas visibles sur le terrain. C'est ce qu'on appelle des opérations pré-hivernales qui tournent principalement autour de l'écurage des canibaux, du catarge des bassins et autres. Mais toutes ces opérations n'ont pas été en tout cas effectivement visibles sur le terrain. Et la situation risque d'être aggravée par des travaux qui sont aujourd'hui en cours et consécutifs, comme on dit encore, à l'évaluement de la route des Niaï, le prononcement de la VDN et la construction de la route pour le BRT. Et justement, sur ces travaux, quelles sont vos craintes ? Étant donné que nous sommes en hivernage, Dakar a enregistré déjà ses premières pluies, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec les inondations, notamment dans le département de Kermassar. Kermassar qui est devenu aujourd'hui un chantier, vu le tronçon Djahaï-Kermassar, entre autres, en longeant par Malika ses travaux. Actuellement, ne pensez-vous pas que cette année soit encore pire que la précédente ? Mais tout à fait, tout à fait, prions Dieu, si le Sénégal, quand la banlieue entre les mêmes quantités d'eau au sable de l'année dernière, ou les années qui l'ont précédé, la banlieue est déjà partout pour être inondée. Parce que, hormis le fait que les travaux d'ouvrage, structurant, ne soient pas achevés, il y a qu'effectivement, ces travaux du BRT, de la route des Niaï, de la PD et d'autres, vont naturellement provoquer des obstacles par rapport à l'évacuation naturelle des eaux pluviales. Donc, ça, c'est également la vérité. Donc, tout cela fait qu'il faut effectivement anticiper dans la gestion des inondations. Mais c'est heureux, parce qu'il m'a prêt d'avoir entendu hier le ministre dire qu'évidemment, un dispositif ne sera mis en place. Donc, pour s'y plier. Nous restons dans ce département, Babacar. La départementalisation, on en parle aujourd'hui, comment vous appréciez justement ce projet? On nous parle que c'est un projet quand même pertinent parce que, bon, vous savez, démographiquement, plus que nous sommes connus de grandes avancées, il était quand même normal que le Massard soit départementalisé pour permettre d'habiter des services dans le cadre de la gestion de proximité. vous savez, vous ne pouvez plus gérer à distance que le Massard et certaines localités. Maintenant, ce découpage, à mon avis, il est pertinent et opportun. Maintenant, c'est le moment d'allemandement qui pose problème parce que, nous sommes dans la gestion de l'orientation, on risque de connaître par rapport à l'équipe qui gérait les ordonnations au niveau du département de Pekin d'un problème de coordination réelle. Nous pensons qu'il serait quand même il aurait été mieux de garder au plan administratif les dispositifs pilotés par le préfet de Pekin à l'époque jusqu'à la fin de l'hivernage mais créer de nouveaux sous-arrondissements affectés de nouveaux personnels qui ne peuvent énormément poser au problème. Donc, vos craintes se tournent vers ce problème de coordination et qui fera quoi ? Absolument, absolument. Il y a également un autre problème qui a été soulevé il y a quelques semaines. Il s'agit de la déclassification de 150 hectares de la bande de philao de Kejewaï. On a entendu du bruit, le forum civil notamment et d'autres organisations qui se sont levées pour dire non à ce décret. Et vous, donc, du mouvement Sauvons le Sénégal, on ne vous a pas entendu. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qui se passe, Babacar ? Oui, parce que nous sommes dans un autre combat qui est à notre avis et le seul qui va être. vous avez la pertinence et l'opportunité. Les déclassements ne sont même pas discutables. D'accord. Ce décret satisfait à notre avis une veille d'oléance de la localité de Kejewaï. La quête, justement. Confrontée depuis toujours à un réel problème d'espace pour abriter certaines infrastructures et certains équipements indispensables à une ville de type moderne de notre âge. Kejewaï avait besoin, par exemple, dans le monde du sport, mais nous avons pensé qu'il nous faut au nouveau de type moderne. Il y a que nos jeunes qui s'activent dans la lutte et qui sont dans les écrits d'école de lutte. Depuis un certain temps, ils n'ont plus où s'entraîner parce qu'ils sont chassés des écoles par l'arrêté ministériel depuis l'État de Selim Benjam. Le tour de décision d'entraînement dans cette bande n'est pas une mauvaise chose. Le tribunal de Kejewaï a quitté le staff du tribunal départemental pour s'iriger en tribunal de l'essence. Mais qui ne respecte pas du tout les normaux du tribunal de ce niveau. Mais aujourd'hui, il faut ériger un nouveau tribunal et on n'avait pas d'espace. Kejewaï doit abriter une université, des parcs artisanaux, des centres de formation, des centres de formation et autres. Autant de choses de Kejewaï avait profondément besoin mais qu'il ne peut pas avoir faute d'espace. Aujourd'hui, la secte foncière a été élargée. Nous ne pouvons que nous en féliciter. et ce décret permet également d'élargir la secte foncière de Kejewaï et faciliter l'accès de nos jeunes près de famille et couples à un habitat de 100 parce qu'il est anormal que des gens à 50 ans mariés avoir deux femmes à peu près de 6 enfants ou 8 enfants continuent d'habiter chez les parents parce que les terrains coûtent excessivement cher. Mais aujourd'hui, avec ce décret, il y a la possibilité d'offrir à ces populations d'élargissement donc à même de leur permettre de disposer de terres pour l'habitat. Et vous ne craignez pas un détournement d'objectifs ? C'est pour cela que nous sommes dans un autre combat. Maintenant, je n'ai pas oublié de vous dire également que le décret n'est pas oublié de régler ce problème. Le décret nous permet également de régénérer entre la BDM et la mer la bande des Felaou qui morte depuis des années avaient fini de céder la place à des niches de dépôts souvent d'odules ou de retraits ou de retraits à des malfrats. C'est ça la vérité. Les Felaou ce sont des êtres vivants. Ils naissent, grandissent, veillissent et mourent. Ces espèces implantées à Gédiouaï entre 1948 et 1950 ont atteint leur limite de vie depuis très longtemps. Ce qui était à Gédiouaï, ce n'était plus des Felaou c'était du 2 mois. Si effectivement nous avons des préoccupations environnementales et écologiques, nous devons nous féliciter de ce décret et accompagner la restauration de la bande des Felaou mais où ? Entre la BDM et la mer. Babakar Mbengaraf, merci beaucoup. M. Mme Amandou, merci. Je rappelle que nous recevions le président du mouvement Allian Sauvons le Sénégal, président également de la Synergie des Acteurs pour l'assainissement de la banlieue.